Salut les mecs ! Eh oui, on se fait plaisir, on boit de l'eau. Un grand moyen de se faire plaisir, de boire de l'eau. Donc, dernier épisode très palpitant, je vous conseille d'aller le voir, il était super. Et là, on va savoir ce qu'il se passe et si on est schizophrène. Je remercie, vous êtes revenus. Nous avons cru que ne jamais vous revoir. J'ai eu un de ces mâles de crâne. Foutu cauchemar. Comment vous vous sentez ? Ça peut aller, pourquoi ? Eh bien, vous avez dormi pendant deux mois. Quoi ? Deux mois ? Mais vous étiez dans une sorte de coma. Après, vous êtes fait renverser par ce camion. Bubble vous a amené ici. Et grâce à mes pouvoirs assez limités, je vous l'accorde, j'ai été en mesure de l'envoyer vous chercher. Bubble le héros. C'est pas vraiment un cauchemar dans lequel j'étais. C'est plutôt comme si on essayait de contrôler mes pensées. Et ça paraissait si réel. Et j'étais à deux doigts de sauter sur tout. Je me demande ce qu'il se serait passé. Et maintenant, vous êtes ici avec nous. Pendant votre longue sieste, il s'est passé pas mal de choses à Strawberry City. Strawberry City. Deuxièmement, Monsieur Hal a perdu les élections. C'est donc Bill, le patron de Bad Apple qui a gagné. Ouais, si j'ai pas à rembourser ce camion, c'est Hal qui aurait gagné. Certainement. Ensuite, j'ai détecté une présence étrange dans le bâtiment de Bad Apple. C'est sûrement le dernier deux de la mort. Minos. Celui-là, j'en fais mon affaire. Vous êtes très bien. Débrouillé avec les deux autres. Mais faites attention avec celui-ci, ce dernier. Alors, il est sûrement très vissant. T'en fais pas, Fouyou. On y va, Bubble. Bon, ben alors, retourne dans la situation, en fait. En fait, tout ce qui se passe était vrai. Et on était juste des pauvres cons. Et on marche plus très vite, là. Et on avait plus de sauvegarde. Heureusement qu'on a sauvegardé. On aurait eu un gars mauvais, on serait dans la merde. Et on marche plus vite du tout. Comment ça se fait qu'on marche plus vite ? Bon, c'est pas grave. On va dans le bureau de Bad Apple. Non, il y en a, je sais pas ce qu'on a là. On a des soucis au niveau des pieds. Donc, c'est ce qu'il y a vraiment là qui arrête pas de passer depuis tout à l'heure qui m'a écrasé. Je vous rappelle. Donc, Bad Apple. Est-ce qu'on va voir par ici ? On rentre dans la mairie avant. Ah ouais, dommage. Vous avez perdu les élections, le mec. C'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Ah, ben, il a été remplacé par un robot. Salut. Bonjour, monsieur. Greg, à votre service. Ah, je m'en doutais. Pauvre John. Ouais. Bonjour, monsieur. Robert, à votre service, que puis-je faire pour vous ? Euh, à propos du magasin, à propos de toi. Je suis tout nouveau. C'est quand même pour servir le client et être... Avec moi, j'étais pour rien voir le... Rien du tout. Bonne journée, monsieur. Computer. Oh, je suis tout sympa, celui-ci. Ordinateur sans sourire et sans clavier. Oh, il suffit de plus sur l'écran, alors. Vous le pèsez ? Oui, vas-y. Eh, il faut appuyer fort, alors. Oh, le con. Inter, encore, c'est un truc. Prenez votre voix et faites tout ce que vous lui demandez. C'est marrant, ça. On va essayer. Alors, enregistrez votre voix. Moi, c'est Bubble. Moi, enregistrez. C'est moi, Bubble. Oh, c'est une commande, B.I. Donne-moi à manger. Vous devez connecter l'ordinateur à un réfugiateur. Il y a une tournette. Ok. Contre les voix de PC, je ne vais plus aller comme ça. Saluer et des faire à manger. Je me suis juste donné, mais le Lévan n'a pas été amené à mon produit. Mais moi, j'ai faim. Bon. C'était super, merci. On y va. Je ne sais pas ce qu'avec cette machine. Un petit peu renversé son café, il n'a pas pas la peine de la nettoyer. Je déteste le genre de comportement. Euh... C'est plus là, ça fait quoi ? C'est de bon, on veut faire du café. D'accord. Donc là, je pense que c'est ici. Ouh là, 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 c'est pas un, c'est habile. Bah, voilà, on doit assister à cette réunion. Allons-y. Donc, bien sûr, toi, tu veux nous barrer le chemin. Bonjour, monsieur, vous pouvez pas accéder au parcours de monsieur Bell. Bon, je n'ai... Euh... Salope. Attends, mais c'est où ? On va te parler de confiance de monsieur Bell aujourd'hui. Sur sa nouvelle game de... Ah, bon, on ne sait pas où c'est. On ne sait toujours pas où c'est. Peut-être que c'est là. Ah, c'est là. On dirait que ça va commencer. Nickel ! Oh, merde. Où il est plus, là ? On dirait qu'il a été reconstitué ou je ne sais pas quoi. Futur. Le futur. Mesdames et messieurs, en fait, la salle n'est pas très remplie. C'est pas... C'est pas ouf, ouf, quand même. Quand j'entends ce mot, je pense à nos enfants. À leurs enfants, aux enfants, des enfants de nos enfants. Je vois loin, très loin. Je vois le futur. Avant de devenir le maire de Strawberry City, j'étais aussi le dirigeant de Bad Apple. Et j'avais un rêve. C'est de créer le robot parfait. Le robot de vos rêves. Le robot de vos cœurs. Il en fait quoi ? Il en fait pas trop. Bubble. J'ai envoyé des robots sur la lune. J'ai contribué à l'épanouissement de confrérie Rose de Happyton. Ah, je suis. En train d'aménager la ville de Strawberry City. En une ville pourvue de robots. Qu'aimeront votre quotidien. N'avez-vous pas donc... Ah, je suis sûr, on va se battre contre des robots et tout. Il va y avoir une guerre de robots. S'blah ! N'avez-vous pas donc... Non, 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 c'est reproduit. Non, j'étais jeune à cette époque. Je savais pas encore ce que je faisais. Aujourd'hui, nos équipes et moyennes avons mis au point un tout nouveau modèle de robot. Ce robot est doté d'une conscience. Oh là 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 là. Incroyable. Une conscience. Viens Marc. Viens dire bonjour au public. Mesdames et messieurs, applaudissez Marc. Marc est le tout premier robot doté d'une vraie conscience. Il est actuellement âgé de 8 ans. Selon le... Il peut répondre à n'importe quel... Ressentir vos émotions, souffrir et rêver. Comment tu sens que tu Marc ? Je suis... Insimilé. Ah, ne t'en fais pas Marc. C'est un... C'est un... C'est un... Tu es petit. Garçon fait petit. C'est vrai ? Mais oui. Tu es un garçon spécial, Marc. Tu vas contribuer à les premiers sur cette planète. Ah, mesdames et messieurs. Les robots et les mains de la bot seront mises en vue l'année prochaine. Imaginez un parfait petit être humain que vous pouvez débrancher quand vous voulez. Vous avez jamais débranché votre conjoint parce qu'il vous a antichiné ? Ben Apple l'a fait. Ah oui, c'est très drôle. C'est très drôle parce que ça va... C'est très drôle. Merci Marc. Super Marc, c'était super. Merci. Mesdames et messieurs, les précommandes sont à passer à la caisse au right-chaussée. Bien sûr, il veut du fric. Il veut du flouze. On n'a pas appris grand-chose. Ce n'est pas que Bill est d'une façon liée à sa morale. Il faut qu'on approche Bill personnellement. Mais il a foutu ce robot qui nous abloque l'accès. Tu es le robot ? Je ne sais pas. C'est mon but, j'ai peur que tous les autres se ramènent eux aussi. C'est un de nous de poser des questions aux employés pour le moment. On reprendra juste au cas où. J'aimerais plus le sentiment vis-à-vis de tout ça. On va te buter, mec. C'est qui les employés ? Il n'y a pas d'employés. C'est des robots, en fait. Oh là 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 là. On va parler à lui. Bonjour, monsieur. C'est qui, c'est le petit petit magasin ? Je veux absolument tout acheter. Ah, lui, je pense que c'est le bon. Oh, viens là. Bonjour, monsieur. J'ai acheté un produit qui a été défecturé. En quoi il était défectible ? Je ne savais pas mes ordres. Très bien. Mais c'est vous, c'est votre artificiel. Au niveau de la chaussée. Ok, merci. Ok. Go, la chaussée, les mecs. On va au rez-de-chaussée. Il me bloque la route, lui. Qu'est-ce qu'il se passe au rez-de-chaussée ? Non, monsieur, y'a-t-il un problème ? Je suis bien entendu. Je suis bien entendu. Laissez-moi une enquête. Est-ce que ça saute ? Ok. Cool, on a une enquête avec monsieur Bill. Monsieur Bill vous recevra dans ses appartements privés. Ben, d'avez-vous pas, je vous remercie. Et on se retrouve au prochain épisode pour voir monsieur Bill. Allez, bye, bye. Sous-titrage ST' 501